Voilà tout donc pour le volet. Ce dossier concernant donc la coopération entre le Gabon et le Maroc. Et il faut dire qu'avant donc cette cérémonie solennelle signature de nouveaux accords, eh bien le chef de l'État a reçu en audience un émissaire du président camerounais Paul Biya. Le ministre en charge de l'énergie camerounais était donc porteur d'un message à Libongo Ondimba. Compte rendu presse présidentielle, le commentaire du bienvenu Minko. L'axe Libreville-Yaoundé en discussion au palais présidentiel. Le ministre camerounais de l'eau et de l'énergie ce jour est porteur d'un message du président Paul Biya à son homologue Ali Bongo Ondimba. Ma mission ici participe du renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre nos deux pays. Le chef de l'État du Cameroun, son excellence monsieur Paul Biya, a une grande estime vis-à-vis de son homologue, le président Ali Bongo Ondimba, et nous pensons que c'est réciproque. Je suis venu ici pour déjà le rassurer du soutien constant de son frère, le président Paul Biya, et surtout le rassurer de sa constante amitié. Basile Atangana Kouna est donc venu renouveler cette marque d'amitié constante entre les deux États et leurs leaders, dans l'intérêt mutuel de leurs peuples respectifs. J'ai trouvé un président de la République très serein, qui a une feuille de route, et qui souhaite développer des projets intégrateurs entre nos deux pays. Et je pensais également que c'est la position du président de la République du Cameroun, son excellence Paul Biya. Nous pensons que notre sous-région ne peut se développer que si nous mettons ensemble des projets intégrateurs. Nous avons pensé à l'énergie, qui est entre dans mon domaine de compétences, mais également au couvert forestier. Nous avons également évoqué des questions relatives à la piraterie maritime. Je pense que c'est des sujets très importants pour nos deux pays, mais également les problèmes relatifs au braconnage. Et j'ai été très agréablement surpris de voir que le président, Ali Bongo, dit ma maîtrise toutes ces questions. Et je me ferai un devoir de rendre compte fidèlement de tout ce qu'il a bien voulu me dire. Arrivé au Gabon pour cette mission spéciale, l'émissaire du président Paul Biya est reparti de Libreville au terme de la rencontre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !